C'est une consécration pour Hassan Husseini. Ce neurologue franco-libanais de 55 ans a été fait ce mardi chevalier de la Légion d'honneur. Cette distinction lui a été remise par le secrétaire perpétuel de l'Académie française, Amin Marlouf, lui aussi franco-libanais. Tout un symbole. La remise de cette décoration a eu lieu au sein du prestigieux hôtel Four Seasons Georges V. Au micro d'ici Beyrouth, le neurologue revient sur le jour où il a appris qu'il recevrait cette distinction. En fait, c'était une surprise parce que c'est arrivé à un moment où j'étais au Liban en train de faire une mission humanitaire de distribuer des médicaments. C'était le 1er janvier, début de l'année. Et puis je recevais des félicitations. Je ne savais pas pourquoi des gens m'envoyaient félicitations. Je pensais que c'était pour l'action humanitaire que je menais là-bas. Et là, j'ai compris qu'il y avait un autre événement qui est arrivé et j'ai découvert par hasard que j'ai été décoré chevalier de la Légion d'honneur en France. De nombreuses personnalités sont venues saluer cette décoration qui couronne un parcours d'excellence. Major du concours de l'internat de médecine, médaille d'or de l'Inserm, plus de 100 articles publiés dans des revues scientifiques internationales, professeur des universités en neurologie à Créteil, le journal Le Parisien parle même de près de 50 000 patients soignés. Après 25 ans à la PHP, Assistance Publique Hôpitaux de Paris, Hassan Hosseini a rejoint à l'automne l'hôpital privé Paul-des-Gynes, en banlieue parisienne. Il y a fondé l'Institut Coeur-Cerveau de l'Est parisien. Donc l'idée c'était de créer un centre où dans le même lieu, en quelques minutes, quelques heures, on peut faire un bilan complet clinique, radiologique, cardiologique et neurologique de tous les facteurs de risque cardiovasculaire. Hassan Hosseini effectue par ailleurs régulièrement des missions au Liban, des missions d'ordre universitaire mais aussi hospitalière. Pendant 20 ans, je n'ai pas été au Liban et depuis les crises successives, j'y vais tous les deux mois pour des raisons universitaires, parce que j'ai jumelé mon université parisienne et l'université à Beyrouth pour pouvoir faire des travaux de recherche et des doctorats et des thèses entre les deux pays. L'autre volet, c'est des soins, le volet hospitalier, où on a pu aussi signer des coopérations entre les hôpitaux français et libanais afin d'améliorer les soins. Comme vous l'avez dit, le Liban traverse des crises successives à la fois sanitaires, économiques, politiques et malheureusement, on voit que la guerre dans la région déstabilise toute la région. Mais nous avons décidé avec des collègues français, médecins et chirurgiens, d'aller aider nos collègues médecins et chirurgiens libanais et ainsi que les patients libanais qui ont besoin d'une expertise médicale et chirurgicale française. Faisant un parallèle avec la médecine, le professeur Hosseini a estimé dans un discours que le Liban est actuellement dans un état hémiplégique. Le Liban est malheureusement actuellement hémiplégique. Le Liban entier est hémiplégique. Et il a besoin d'un traitement urgent. Il a besoin d'un traitement urgent pour le remettre sur ses deux pieds et lui redonner la parole dans le concert des nations. C'est la mission. Sous-titrage ST' 501